Alors, je suis un peu mécontent là, parce que je trouve, vous savez, vous avez parlé d'un truc qui a eu un immense succès qui s'appelait La Recherche de la Carotte Bleue, aux éditions Lutteleur Urban. Là, alors là, il n'y a pas eu de problème. Je vous remercie parce que pour les paquets cadeaux, super. Là, déjà, rien que pour faire emballer une carotte bleue, il fallait 3 mètres de paquets cadeaux. Donc, la rentabilité est géniale. 3 heures pour faire le paquet cadeau, trop trop bien. Bon, c'était trop content, ça a super bien marché. Puis, je vous avais montré ça. Je trouve qu'il est absolument sublime. Beau comme tout. En plus, on s'y croit. C'est Papy Neige de Samuchère, toujours chez Luttele Urban. C'est l'histoire d'un petit garçon et de son grand-père. Il se lève le matin. On l'a tous vécu, ça, c'est extraordinaire. Il regarde par la fenêtre et il neige. Et il neige. Et c'est vrai qu'il n'a qu'une envie, c'est de sortir. Mais son grand-père, bon, c'est son grand-père. Cool, tranquille. Il faut prendre son café. Et regardez, je trouve ça, il y a très peu de choses, mais c'est exactement ça. Tout le monde a vécu ça. C'est-à-dire le grand tapis blanc. Vous voyez, on veut être les premiers à marcher dans la neige. Et je trouve que l'image est absolument sublime. Ça dit exactement ce que ça veut dire. Et donc là, il en a marre. Il hurle après son grand-père. Il faut tourner. Le grand-père, mais lui, le grand-père, il prend sa douche. Il va prendre son café. Et là, ça commence le drame. Le drame, il y a toujours un crétin qui est le premier, vous voyez, à être dans la neige. C'est-à-dire que déjà, on n'est plus le premier. Bon, ce n'est pas nombreux, mais on n'est pas nombreux. Donc, le gamin, il s'énerve de plus en plus. Le grand-père, c'est un grand-père chiant au possible, lent et tout, vous voyez, genre. Et voilà ce qui doit se passer aussi. Après, c'est la troupe. Donc, on devient de plus en plus furaxe parce que... Bon, il y a encore du blanc. Et là, il va arriver plein de trucs. Alors, je ne vous dis pas, le grand-père... Et puis, ça va finir. Regardez. Une énorme bataille de neige dans la neige. C'est le moment de lire parce qu'une bataille de neige sur neige, c'est un peu compliqué. Le grand-père va-t-il gagner contre la... Et l'optifis contre la troupe en face ? Vous le saurez. Et puis, ça finit super bien. Regardez. Vous avez le petit garçon qui finit avec une tasse de thé ou du chocolat avec son grand-père. C'est un très joli livre pour parler des... Moi, je trouve que c'est un joli livre à lire à acheter aux grands-parents, enfin, le petit-fils pour parler avec les grands-parents. C'est absolument poétique. On s'y croit. En plus, il y a des traces. Vous ne pouvez pas... Mais je trouve que c'est un des plus beaux. Moi, je trouve que rien qu'avec du blanc, le gars, il a réussi à évoquer ce qu'on a tous ressenti. Et toutes nos amphis, quand on était gamins, s'appellent à Papy Neige de Samuchère chez Little Urban. Franchement, ça mérite d'avoir du succès. Sous-titrage Société Radio-Canada